assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dans la quatrième vidéo des modèles des opérations courantes je vais faire la vidéo qui va vous enregistrer l'enregistrement comptable de l'acquisition des emballages j'aime bien les emballages qui va vous enregistrer la comptabilisation et aussi la notion des différents emballages je vois la notion des emballages en général les emballages sont des objets destinés à contenir des produits aux marchandises livrés à la clientèle je vois que c'est l'emballage c'est le produit la marchandise livré au client on distingue deux types d'emballages le matériel d'emballage et les emballages commerciaux je vois le matériel d'emballage c'est le matériel d'emballage on a les objets les que nous utilisons pour s'assurer l'état des produits des marchandises pour l'entreprise ce sont des objets réservés au logement pour l'entreprise pour s'assurer le client ou au conditionnement des matières pour protéger les matières les produits les marchandises manutentionnées dans l'entreprise c'est le matériel d'emballage les marchandises les produits les produits dans l'entreprise ces gens ces emballages servent au seul besoin interne ce sont les besoins internes dans l'entreprise dans l'entreprise ils ne sont pas destinés à être livrés aux clients ils ne sont pas destinés à être aux clients ils constituent un actif immobilisé ou l'actif permanent ou l'immobilisation fait partie de l'actif immobilisé un exemple qui est le matériel d'emballage qui est le citern du stockage le citern du stockage qu'on dirait soit le lait soit le lait soit le l'eau soit le gasoil etc. qu'est-ce que c'est le citern du stockage c'est un stockage derrière l'entreprise le client soit les congélateurs quelles sont les congélateurs les congélateurs dans l'entreprise comme les l'entreprises du glas ce sont des produits au milieu ce sont des produits de glas cela est dégradé des des machines cela est dégradé des bouteilles mais les machines ça dé esqueures les machines et cela est dégradé pour les machines soit les machines ou les machines métalliques, etc. Une machine spécifiée pour cette sénature. Je veux l'enregistrement des opérations relatives à l'acquisition de matériel d'emballage. L'exemple numéro 1 dès le 15-3-2021 l'entreprise ABC acquise une machine à laver les bouteilles pour un montant de 50 000 hors taxe et une garantie de stockage. L'entreprise ABC cherche une machine parce que c'est les bouteilles. Une citerne de stockage pour son besoin propre, pour une valeur de 30 000 dirhams hors taxe. La TVS c'est 20% ou le règlement c'est dans 300. Les machines à laver les bouteilles ou les citernes de stockage font partie de l'actif immobilisé. C'est un matériel et des outillages. 2332 Enregistrer cette opération chez l'entreprise ABC L'entreprise ABC serait la machine à laver les bouteilles ou serait une citerne de stockage. Donc le 15-3-2021 c'est une décompense ou le décompense. Le montant c'est le montant des machines à laver les bouteilles plus le montant des machines des citernes de stockage. Donc le montant c'est 80 000. C'est 80 000. La TVS c'est 20% donc c'est 16 000. Le net a payé c'est 96 000. C'est le décompense de la facture. Donc l'entreprise ABC serait la machine à laver les bouteilles ou la citerne de stockage c'est le matériel et OTH de 80 000 dirhams. La TVS récupérera sur l'immobilisation c'est 16 000. On va créditer le règlement qui est connu la clétsnine donc c'est-à-dire le fournisseur d'immobilisation c'est un élément de l'actif immobilisé. C'est-à-dire le conditionnement des marchandises ou le conditionnement d'un produit en bon état. On va lire le client qui est-à-dire matériel et OTH Le deuxième exemple c'est les emballages récupérables. C'est fait partie des emballages commerciaux. Les emballages récupérables c'est le premier type des emballages commerciaux. Ce sont des emballages qui peuvent être utilisés plusieurs fois de suite. C'est l'emballage récupérable. Quand le client est-à-dire le réjouant parmi ces emballages on distingue entre les emballages récupérables identifiables identifiés par un numéro de série. C'est le numéro de série qui est identifié par un numéro de série identifié par un numéro des emballages récupérables non identifiables. C'est des emballages récupérables non identifiables. dans lesquels sont livrés les produits ou les marchandises l'emballage récupérable c'est-à-dire la livraison des produits la livraison des marchandises la livraison des matières premières et que les fournisseurs doivent récupérer ultérieurement. c'est-à-dire les marchandises sur la matière première le client ou ce type d'emballage est traité comme des immobilisations ce n'est-à-dire ce n'est-à-dire ce n'est-à-dire comme des immobilisations. Par exemple, l'exemple des emballages récupérables identifiables c'est les cantonnaires les carrosseries les cantonnaires les cantonnaires sont un numéro de série qui sont les barils les barils ou les tonneaux les barils ou les tonneaux les citernes de transport les citernes de transport que les vrais oufirmes soit le lait soit l'eau soit le gasoil soit la benzine etc. Leur achat sont comptabilisés au compte 2333 c'est l'emballage récupérable identifiable fait partie des immobilisations de l'entreprise l'exemple numéro 2 relatif à l'acquisition des emballages récupérables identifiables le 5-3-2021 l'entreprise Saisley acquise un crédit de 9 mois de citernes pour transporter du lait au prix hors taxe de 50 000 dirhams l'une est de 20% de l'entreprise Birley l'entreprise Saisley souhaite les citernes pour les les citernes mais l'entreprise Birley l'entreprise Birley il est le le les citernes de transport la facture numéro 6 le décompte de la facture c'est la facture numéro 6 le travail demandé c'est enregistrer cette opération chez les deux entreprises la facture numéro 6 c'est le montant bruit c'est 50 000 fois 2 c'est 100 000 de la Tavia c'est 20% donc c'est 20 000 le net à payer c'est 120 000 chez l'entreprise 6 lay l'entreprise 6 lay il il se l'acquisition il les citernes de transport c'est la somme spécifique spécifique c'est un emballage récupérable identifiable c'est un numéro de série identifié unité par unité donc d'éviter 2333 c'est emballage récupérable identifiable c'est 100 000 de la Tavia récupérable sur immobilisation c'est 20 000 par le crédit des comptes c'est dette sur acquisition on va dire l'achat c'est à crédit de 9 mois on va dire un élément de l'actif immobilisé donc on va dire dette sur acquisition d'immobilisation c'est 44 81 dette sur acquisition d'immobilisation c'est 120 000 dirhams facture numéro 6 la comptabilisation chez l'entreprise Birley le 5 3 2021 l'entreprise Birley c'est accrédit donc débute le compte client c'est 34 21 c'est le client c'est 120 000 dirhams l'entreprise Birley c'est les c'est de stockage donc la vente de produits finis finis 7 121 c'est vendre de produits finis c'est 100 000 dirhams au 44 55 c'est état tevia facturé c'est 20 000 qui l'entreprise Birley c'est le citerne de la vente de marchandises c'est vendre de produits finis il la commercialisation des citernes de transport l'élément suivant c'est l'emballage récupérable non identifiable ce sont des emballages non reconnissables même que j'arraf un autre c'est identifiable par un identifiable les bouteilles en verre les bouteilles en verre un c'est un numéro de série que les bouteilles de gaz un numéro de série que les caisses de bois que les caisses de métallique les caisses métallique etc leurs achats sont comptabilisés au compte 6123 de ces emballages c'est achat d'emballages récupérables non identifiables achat d'emballages récupérables non identifiables l'exemple 3 de l'exemple de 15 3 de le 15 3 2021 l'entreprise coca-cola acquise 20 000 bouteilles de verre vite à taroie d'irham l'unité pour les utiliser comme emballages récupérables une remise 10% de 20% et le règlement par chèque de poste numéro 151 de l'entreprise cristal strass au cristal strass il est d'être la fabrication des bouteilles de verre donc le décompte c'est l'enregistrement chez les deux entreprises le décompte c'est facture numéro 10 le montant bris c'est 20 000 fois 3 à 60 000 la remise c'est 10% donc c'est 6 000 dirhams le net commercial c'est 54 000 dirhams la TVA 20% c'est 10 800 dirhams le net à payer c'est 64 800 la comptabilisation chez l'entreprise coca-cola le 15 3 2021 6 123 de l'entreprise coca-cola c'est achat d'emballages récupérables non identifiables c'est 54 000 c'est le montant du net commercial puis c'est l'état TVA récupérables sur charge c'est partie des charges les emballages récupérables non identifiables c'est 10 800 ont crédit 5146 c'est 64 800 c'est facture numéro 10 c'est c'est l'entreprise c'est l'entreprise c'est cristal strass c'est d'ébiter c'est 7211 c'est 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 montant net commercial c'est net commercial 44 55 c'est c'est facture c'est facture numéro 10 Bon, l'élément souvent, c'est les emballages perdus. Les emballages perdus, ce sont des objets livrés définitivement au client. Ce sont des objets jetables. Ils ne sont donc pas repris par le fournisseur. Même si je ne cherche jamais le fournisseur, car le client dit, le prix étant compris dans celui de la marchandise, le prix de l'emballage perdus, qu'on intégrer au prix de marchandises, au prix de produits, etc. Ou des produits vendus, c'est les boîtes, les cartons, les bidons. Ils ne servent pas qu'une seule fois. Donc, il s'agit de faire le flachat d'emballages perdus. Il y a quelques bouteilles de plastique, quelques sachets de plastique, quelques sachets de carton. Et ce sont des emballages perdus. Quelques cartons, les boîtes cartoniques, quelques bidons, etc. Quelques sachets de plastique, ce sont des emballages perdus. Ce sont des emballages jetables. Le prix d'emballage est intégré au prix de marchandises ou au prix de produits. Exemple numéro 4. Dès le 1-4-2021, l'entreprise ICE achète 20 000 bouteilles de plastique vide à 0,80 centimes destinées au conserve de limonade. C'est-à-dire le protège de limonade. C'est-à-dire 20 000 bouteilles de plastique, c'est-à-dire 5 monades. Les produits gazons. C'est-à-dire de l'entreprise Atlas Plastique. C'est-à-dire de l'entreprise Atlas Plastique. L'entreprise Atlas Plastique, c'est-à-dire la fabrication de les bouteilles de plastique. La TVF, c'est 20% facture numéro 22. Le travail demandé, c'est d'enregistrer cette opération chez les deux entreprises. L'entreprise ICE et l'entreprise Atlas Plastique. Dès le déconne de la facture, dès la facture numéro 22, le montant bridge, c'est 16 000 dirhams. C'est 20 000 fois 0,8. La TVF, c'est 20%, c'est 3 200. Le net a payé ces 19 000 de l'enregistrement chez l'entreprise ICE. Le 1-4-2000, la date c'est le 1-4-2021. L'entreprise ICE, c'est-à-dire les bouteilles de plastique. C'est-à-dire le conditionnement des limonades. C'est le 6123, c'est-à-dire les achats d'emballages perdés. Les achats d'emballage, c'est-à-dire les bouteilles de plastique. Ils vont faire des monnaies, ils vont récupérer l'entreprise ICE. C'est 16 000 dirhams sur le montant bridge. La TVF récupérable sur charge, c'est 3 200. On va créditer le fournisseur. 44 ans, on va faire le fournisseur. Dans l'absence des modes de règlement, le règlement est accrédible. On va faire un élément de charge. J'arrive chez Aja Flai, charge. Donc, c'est un crédité le fournisseur. C'est facture numéro 22. Chez l'entreprise Atlas Plastique, le 1-4-2021, c'est la date, va débiter le client. Ça suit un client. C'est 3 421, c'est le client. C'est 19 200. Montes de règlement. Donc, c'est l'acquisition, c'est la vente à crédit. Ou l'achat, c'est à crédit. On va créditer. Il y a la fabrication des bouteilles de plastique. Donc, on va créditer par le crédit. 7 121, c'est la vente de produits finis. Quand on va crédit, c'est la vente de marchandises. Donc, on va créditer 16 000 par le montant 16 000, c'est la vente à facturer. C'est 3 200, facture numéro 22. C'est le cas de la vente d'emballage perdue à l'achatée auparavant. L'entreprise Ice, vous voulez vendre 20 000 de plastique ou ne vous investissez pas. Vous pouvez vendre quelque chose de ce que vous investissez. L'entreprise 6 000. Au lieu de 4 000, vous allez vendre 2 autres entreprises. Par exemple, vous allez vendre l'entreprise Toffs ou le coca-coula. Pourquoi vous allez vendre ? Vous avez vendre. Mais c'est une autre vente de produits accessoires, c'est-à-dire autre vente de produits accessoires, c'est-à-dire autre vente de produits accessoires. Dans l'exemple numéro 5, dès le 5.4.2021, l'entreprise ICE vende 5000 bouteilles de plastique vide, non utilisées à l'entreprise Coca-Cola, non utilisées. L'entreprise Coca-Cola, destinée au conserve de limonade, c'est-à-dire l'eau limonade. L'exemple c'est 1% de vie à 20% payable en espèces, facture numéro 30. Enregistrez cette opération chez les deux parties. Le décompte de la facture, facture numéro 30, le montant bris c'est 4500, l'escompte 1% c'est 4500, le net financier c'est 4455, la TVA 20% c'est 891, le net à payer c'est 5346. Les emballages perdus, c'est-à-dire d'autres entreprises, c'est-à-dire d'autres ventes, c'est-à-dire d'autres ventes de produits accessoires. C'est-à-dire d'autres ventes de produits accessoires. Mais si vous achetez, par exemple, les boutons de plastique, les limonades, les limonades, les limonades, les clients, le prix des emballages perdus sera intégré au prix de limonades. Mais si vous achetez le lié ou le sachet, vous achetez le sachet de plastique ou le sachet cartonique, vous achetez le prix 1, c'est-à-dire le prix du produit. C'est-à-dire qu'il est le prix d'emballage ou le prix de limonades. Si vous achetez les emballages perdus, vous achetez les sachets vides. Vous achetez les bouteilles de plastique vides. Si vous achetez le prix du produit, vous achetez le prix d'emballage perdu intégré dans le prix du produit. Vous achetez qu'on achetez le prix d'emballage perdu. Donc, nous avons mis l'emballage perdu et nous avons travaillé avec une partie et une partie. On peut dire, c'est vendre de produits accessoires. Plus précisément, c'est autre vendre de produits accessoires. Donc, nous avons l'entreprise ICE, nous allons débitrer. Nous allons débitrer un espace, donc nous allons débitrer le compte qu'il est. Mais le compte, c'est escompte. Escompte accordé. Nous allons créditer d'autres vences de produits accessoires. Nous allons débitrer l'entreprise Coca-Cola. C'est-à-dire que nous allons utiliser des emballages. Nous allons utiliser des emballages. Nous allons utiliser des emballages. Nous allons débitrer l'achat d'emballages perdues. Est-à-dire que nous allons créditer l'emballage perdu, l'état de TVA récupérable surcharge. Nous allons créditer les emballages du compte qu'on est. Donc, nous allons créditer les emballages, mais les comptes ont étonnés. Sur l'entreprise Coca-Cola. Sur l'entreprise Coca-Cola, c'est le 5K 2021. Nous allons débiter les emballages perdus, c'est 4500 dirhams. l'état de TVA récupérable sur charge c'est 891 pour accréditer le compte caisse plus le compte caisse c'est 5346 mais les comptes obtenus les comptes obtenus c'est 45 c'est facture numéro 30 ou chez l'entreprise ICE on va diviter le compte caisse donc on va diviter le compte caisse plus le 5.4.2021 on va diviter le compte caisse c'est 5346 c'est le net à payer mais le compte c'est accordé c'est 45 pour accréditer 7127.8 c'est autre vente de produits accessoires autre vente de produits accessoires 4500 dirhams c'est le montant riche et c'est maintenant des réductions commerciales donc on va dire le montant riche l'état de TVA facturé c'est 891 facture numéro 30 c'est l'acquisition d'emballages perdus ou la vente des emballages perdus achetés auparavant je serai à ce qu'il n'y a pas d'entreprise comme des emballages perdus mais il n'y a pas d'autre vente de produits accessoires il n'y a pas d'autre vente de produits comme des emballages achat d'emballages perdus comme Coca-Cola il n'y a pas d'autre vente de produits achats d'emballages perdus mais il n'y a pas d'autre vente de produits il n'y a pas d'autre vente de produits achats de marchandif les emballages mixtes ce sont des emballages dont on ne sait pas au moment de l'achat ils seront utilisés comme perdus ou récupérés soit rédicons jetables soit récupérés l'exemple numéro 6 le 6.4 2021 l'entreprise ABC a acheté 10 000 bouteilles de plastique utilisées comme emballages mixtes 80 centimes l'unité de l'entreprise commerciale l'entreprise c'est 20% et le règlement c'est par chèque bancaire numéro 75 enregistrer cette opération chez l'entreprise ABC et l'entreprise allez chez l'entreprise ABC flore 6.4 2021 c'est 6.123 l'achat d'emballages mixtes c'est 8 000 dirhams c'est 10 000 fois 0.80 c'est 8 000 34 55 2 c'est l'état de TVA récupérable sur charge c'est 1 600 ou récredité la banque c'est 5 141 c'est la banque c'est 9 600 c'est facture numéro au chèque bancaire numéro 75 c'est chez l'entreprise allez chez l'entreprise allez le 6.4 2021 l'entreprise allez gâtirer les bouteilles de plastique parce que d'autres entreprises les gâtirer comme un emballage donc 5 141 c'est la banque ou la banque 9 600 à 17 111 c'est ventes de marchandises c'est 8 000 dirhams à l'état de via facturé 6 600 c'est facture c'est chèque bancaire numéro 75 pour la vidéo prochaine challenge vous la consignation des emballages